Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Walid Selman, on s'informe avec vous. Bonjour. Bonjour Hakim Bey, mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de la matinale de ce lundi, 16 octobre, l'agression sioniste en Palestine et le Conseil des ministres, retenu hier qui focalise l'actualité de ce lundi, le Conseil des ministres consacré à l'examen, entre autres, du projet de loi de finances pour 2024, la préservation du pouvoir d'achat, une priorité des pouvoirs publics. L'entité sioniste qui a poursuivi cette nuit son entreprise génocidaire contre le peuple palestinien, on évoque un nettoyage ethnique, 2670 martyrs parmi eux, plus d'un millier d'enfants, situation humanitaire également catastrophique. L'Algérie qui abrite la première fois la 20e session de la réunion des ministres d'affaires étrangères des pays africains, pays nordiques en Algérie. Et puis du sport avec la grosse performance de la jeune oranaise Nessine Houidi, 19 ans seulement, qui a pu valider son billet pour les Jeux olympiques de Paris l'année prochaine, devenant ainsi la première cycliste algérienne de l'histoire qualifiée aux JO. Et en guise d'introduction au dit Selben, le Conseil des ministres y s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État. Tout à fait, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen du projet de loi de finances pour l'exercice 2024 qui devrait préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Une instruction du président de la République, des orientations ont été également données concernant plusieurs secteurs et sur lesquels nous reviendrons un peu plus tard dans cette édition, le temps d'évoquer la situation en Palestine. Justement, les exactions se poursuivent, les bombardements également au Lysselman avec plus d'un million de déplacés. Et 2679 morts, un million de déplacés, un million de personnes sous les décombres. Les crimes du régime sioniste se poursuivent avec des bombardements incessants qui tuent un razaoui toutes les cinq minutes. Bombardements qui ont déplacé un million de personnes. Le régime sioniste qui cible les ambulances, les hôpitaux, les centres médicaux, les longs cortèges de réfugiés et même les enterrements. Linda Bebsa. 2679 morts, plus de 10 000 blessés, millions de déplacés et un passage de la phare toujours bloqué. Hier, 28 membres de la protection civile et professionnels de la santé sont tombés en martyr. Le personnel médical, lui, est à court de médicaments. Au moment où Israël continue de bombarder, y compris les axes routiers de raza. Le Hamas, lui, continue d'opposer une farouche résistance en mettant l'aéroport Ben Guria encore une fois hors service. Les brigades al-Qassam ont visé hier toute la soirée Tel Aviv en réponse au massacre des civils par Israël. Israël qui a d'ailleurs appelé au secours la maire américaine sous le commandement du Santecom. Commandement qui a émis un ordre de transfert des bombes anti-banker vers les territoires occupés pour renforcer l'armée israélienne. Au nord, les combattants du Hezbollah mènent toutes les deux heures des attaques contre les positions d'Israël en Galilée. Ils ont précédé ces attaques par la destruction des caméras d'espionnage israéliennes le long de la frontière. Et en Sijotani, la situation n'est pas meilleure. Les attaques de colons contre les Palestiniens ont explosé. Les Palestiniens poignardés, maisons palestiniennes pillées et incendiées sous le regard de la police israélienne. Enfin, le compte Twitter de Netanyahou qui a publié des photos prétendant être celles d'enfants mutilés par le Hamas alors qu'elles ont été fabriquées par l'intelligence artificielle. Justement, nous vous disions un millier d'enfants, un martyr qui tombe en martyr. Les réactionnistes sont loin d'être menés sans discernement en cible de venir démographie du peuple palestinien, en cible des militants en herbe de la cause palestinienne. Chouan Jabrin, président de l'Association palestinienne des droits de l'homme à l'Aqsa, il en parle à Marima Abdu. À travers les enfants, c'est l'avenir palestinien qui est visé. C'est une politique coloniale, soigneusement planifiée. C'est pour cela qu'ils ont recours à la torture sur les enfants. Il s'agit de les terroriser. Il y a de cela trois ans, lors d'une rencontre âgée sur les prisonniers, il a été question de la protection de ces derniers. La condamnation à mort actuellement sous forme de projet est pratiquée par les forces d'occupation. La peine est capitale qu'ils veulent légitimer à travers un statut légal. Situation humanitaire catastrophique, nous vous disions, nous sommes au bord du gouffre, avertissait hier le secrétaire général des Nations Unies. Le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, alerte des aides pouvant suffire à 1,3 million de Palestiniens sont amassés à la frontière, faute de corridors humanitaires. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, UNERWA, alerte sur une catastrophe humanitaire inédite. Le corps médical palestinien refuse l'ordre d'évacuation donnée par l'entité sioniste pour, justement, rappel des dizaines de structures hospitalières ont été prises pour cibles par l'armée d'occupation à Reza et Armada. Plus de 2 millions de Palestiniens sont menacés donc en raison du manque d'eau à Reza. C'est ce qu'a averti l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNERWA. Les Palestiniens qui se rabattent d'ailleurs sur les réseaux sociaux pour demander de l'aide. Les témoignages, je vous propose d'écouter ces témoignages depuis Reza. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'était le témoignage poignant du docteur Soheib Hamza depuis Reza. L'actualité, c'est également, nous vous disions en titre, la tenue hier du Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État. Plusieurs dossiers étaient à l'ordre du jour, agriculture, enseignement supérieur, internet ou encore le projet de loi de finances pour l'année 2024. Les détails avec Sheikhi Benzaoui. Le président de la République a tout d'abord ordonné la tenue d'un Conseil des ministres spécial pour étudier et discuter le projet de loi de finances 2024 avec les précisions nécessaires que le projet inclut toutes les décisions qui ont été prises lors des réunions du Conseil des ministres, que ce soit dans le domaine social ou économique, ainsi que la préservation de la souveraineté du pays en ne recourant pas à l'endettement. Le projet de loi doit préserver aussi le pouvoir d'achat des citoyens à la lumière de la hausse des prix connus sur le marché international. Puis, concernant la création de nouvelles wilayas déléguées dans le sud et les hauts plateaux, le président a souligné que leur création vise à généraliser le développement local, créer des espaces économiques et réduire l'éloignement du citoyen. Le potentiel et les capacités de l'État doivent être prises en compte à cet effet. Formation et recherche scientifique dans le domaine de l'hydrogène vert, le président de la République a apprécié la démarche de l'université algérienne visant à créer des spécialisations dans le domaine. Il instruit de préparer une stratégie globale, à même de suivre le rythme des évolutions scientifiques et techniques en cours dans le monde, y compris en coopération avec des pays ayant une expérience de premier plan dans ce domaine vital. Il s'agit aussi de renforcer les capacités de notre pays dans le domaine de l'énergie solaire, d'autant plus qu'il est pionnier dans ce secteur depuis des décennies. Dans le secteur des télécommunications, le président a ordonné au gouvernement de continuer à travailler pour obtenir une meilleure qualité en matière de débit internet, pour élever le niveau des services dans les secteurs vitaux, tels que l'enseignement supérieur, l'éducation, la finance, la banque et d'autres domaines économiques. Concernant une présentation sur la réhabilitation, l'agrandissement et le développement du barrage vert, le président a souligné l'importance de réhabiliter et de développer cette ressource en impliquant les institutions émergentes et en ouvrant la voie à l'emploi des jeunes des wilayas de la chaîne du barrage vert dans les opérations de boisement. Il est aussi question de diversifier les richesses forestières et les types de plantes productives pouvant être exploitées et consommées. Le conseil des ministres a convenu enfin de parachever la construction de deux passages reliant les wilayas de Mascara et Tiziouzou par l'autoroute est-ouest. Voilà, c'était le résumé ou la synthèse signée Chakib Benzaoui. L'autre sujet d'actualité, Olet Selma, toujours chez nous. L'Algérie qui abritait aujourd'hui les travaux de la 20e session de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays africains, pays nordiques sous le thème Afrique, pays nordiques renforcement du dialogue sur la base des valeurs communes. Cette réunion qui se tient pour la première fois en Algérie depuis son lancement en 2021. Une trentaine de pays participent à cette session. Cette réunion vise à renforcer le dialogue et la concertation entre les pays africains et leurs homologues nordiques sur nombre de questions importantes liées à la paix et à la sécurité internationale, au développement durable et au partenariat économique. Et nous arrivons à notre page sport. Et la décision de la Fédération algérienne de football en exécution des directives des hautes autorités du pays, suite à la demande formulée par le président de la Fédération palestinienne de football, d'abriter les matchs de la sélection palestinienne, Olet Selma. Tout à fait. En Algérie, tous les matchs officiels et non officiels entrant dans le cadre de la préparation de la sélection palestinienne de football aux éminatoires de la Coupe du Monde 2026 et de la Coupe d'Asie des Nations 2027, et de prendre en charge tous les frais liés à cet événement. Et à propos de la palestinienne avant de clore, ce chapitre rappelant justement le bilan des exactions sionistes à Reza, le nombre de martyrs s'élève désormais à 2750 martyrs, le nombre de blessés à 9700 en Cisjordanie, en dénombre également 58 martyrs, 250 blessés. Nous vous lisions au tout début de cette édition, en sport, la grosse performance, c'est celle réalisée par la jeune cycliste d'Oran, qui a pu composter hier son billet pour les Jeux Olympiques de Paris de l'année prochaine. Elle est devenue la première cycliste de l'histoire de l'Algérie à composter sans billet pour les Jeux Olympiques. Et pour clore les pages de cette édition, rappelons bien entendu ce match amical entre les Verts et l'Egypte à partir de 17h au stade Ben Zayed aux Émirats Arabes Unis. Un véritable test pour les Verts, un mois du début des qualifications pour le Mondial 2026. Un match de préparation également pour la Coupe d'Afrique des Nations prévue l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Isabel Ahmed. Merci à vous de nous avoir prêté attention.